J'ai connu une jeune fille bêtée, on était ensemble, on marchait et tout ça. Et puis un jour, un samedi, un week-end, je me souviens très bien, j'étais parti, je ne sais pas si je peux dire le nom de la place, il y a une place, c'est à Cocody, voilà, pour manger et tout ça. Et puis avec des membres de ma famille, maintenant on s'est séparés, au retour, moi je revenais. Au niveau de Cocody, je me souviens très bien, au niveau du feu d'une station à Cocody, quelque chose me dit, il faut regarder à gauche. Il a dit, toi-même tu voulais regarder la main. Je suis là comme ça, il a dit, mais attends, je regarde à gauche, je vois une voiture garée, je vois une fille qui descend côté passager, elle fait le tour de la voiture, elle vient sur le côté maintenant du chauffeur, le chauffeur ouvre la portière et elle embrasse le monsieur. Rien ne pouvait me donner un signal même de quelque chose, pas de palable, j'étais le gars qui se jouait les gars romantiques, dans le temps où on nous appelait les zozots. C'est-à-dire que tellement tu veux être bien la fille, même quand on te vendit et aller le zozot, parce que tu veux que tout soit clean, que la fille n'ait rien à l'autre. Mais c'est ça que tu fais bien, comment elle va aller embrasser quelqu'un d'avant-t-il en vous ? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Tu la comprends ? Moi-même quand j'étais garée, je suis descendu même du taxi, je me suis assis sur le taxi, et puis mes yeux ont commencé à devenir rouges. Moi-même qui n'aime pas pleurer, voilà mes sortis. Ça que tu mens, il n'y a pas un mot qui ne veut pas pleurer les gens. J'ai un homme qui nous tient dans la ville, mais c'est bien du tout. Moi, je ne pleurais pas comme ça, parce que nous dans notre groupe, on s'attachait beaucoup. Donc pleurer devant les autres, c'est trop difficile. Peut-être qu'il y a mes cachets, mais genre en centra comme ça, je suis dehors dans la ville, devant les gens, je suis taxi comme ça, bonjour, et puis ils pleurent à cause des femmes. Ah, c'est un nom. Le sacre de l'âme n'est plus loin. Oui, c'est ça. Il dit, moi-même, ça m'a suffis. C'était la première fois, une goutte de l'âme est tombée comme ça, et le chauffeur m'a demandé, mais monsieur, on fait quoi ? Parce que le feu, maintenant, devient vert. Moi, je suis descendu, je suis arrêté sous voiture, j'essayais en télé-regardé dans une direction. La fille, elle embrasse le monsieur. Le monsieur, c'est un tonton. C'est mon tonton. Il peut être mon papa, bien même. Et après, elle a pris la direction. Moi, je voulais maintenant vérifier si elle allait rentrer dans l'immeuble que moi, je connais. Je vois, je n'ai pas accepté que c'est ça. Je vois, elle monte, elle rentre dans l'immeuble. J'ai dit au chauffeur, « Gare, la fille est partie. » Mais je suis assis sur le taxi. Et puis, je suis là. Mais moi, comme il ne fait pas par là pour me séparer, je me suis éloigné doucement. C'est comme ça que la relation s'est arrêtée. Moi, je pense que de ton côté, même si tu voulais te débarrasser d'elle, la première des choses au moins, tu devrais quand même lui parler. Est-ce qu'entre toi et moi, tu m'aimes réellement ? Parce que là, toi, tu l'as vue. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle ? Bien, ce n'est pas elle. Si tu n'es pas allé vers elle, elle ne peut pas savoir. Tu viens de dire que carrément, que tu l'as vue, mais on l'embrassait. Bon, comme à l'époque, vos portables n'étaient pas encore là, sinon tu pouvais bien filmer pour prouver les preuves. Mais brusquement, aujourd'hui, elle ne peut pas savoir que tu l'as vue. Tu vois, elle est là. Bon, elle s'est dit, peut-être toi aussi, tu as vu une autre personne. C'est pour ça que tu l'as laissée. Quand il y a un truc comme ça prochainement, il n'y avait pas de portables. Peut-être à ce temps-là, il y avait des portables où on ne pouvait pas filmer les gens. Mais au moins, toi aussi, tu as vu une fille que tu l'as laissée. C'est ça. Parce que la jalousie, c'est ce que je dis souvent, ça gâte beaucoup de choses. Ah, vraiment, comme je l'ai vue, je suis devenue comme ça. Mais elle est celle que tu n'as pas vue. Au moins, tu pouvais faire une des fonds. Tant qu'elle embrassait ton tonton, ton papa, que tu dis, tu partais vers elle. Bonsoir, monsieur, dame. Et puis là, c'était preuve. Il n'y avait pas de bordage. Alors là, tu vois, de manière à la fille, elle ne dit que ce n'est pas moi. Tu vas dire quoi ? Toi, tu pleurais. Ce n'est pas tes pleurs-là qui l'a couillée. C'est toi-même qui l'a couillée. Tu devais aller là-bas lui demander ça. Aujourd'hui, elle aussi, quand elle va venir, c'est plein d'avoir dit que moi, il a vu une autre fille. C'est pour ça, maintenant, il me néglige. Alors que de ton côté, c'est toi qui avais raison. Donc souvent, les présentations, souvent, c'est très important. Est-ce que tu vois ? Tu peux même surprendre une personne en tant de lui faire l'amour. Et puis, tu ne t'occupes même pas. Tu dis, bon, excusez-moi, tu sors. Ça va beaucoup les marquer pas d'une palabre. Un amour, mais ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un règlement de contre. Mais il y a une manière quand tu ne dis rien même là. Ça choque. Donc, si tu te mets là, non, comme il a embrassé aujourd'hui de ton côté, toi, tu en parles. Je sais que tu l'as vu encore. Parce que tu as joué le jeu, mais tu es allé te tuer carrément. Parce que le cœur, quand ça saigne, c'est pas que tu as une tension, tu vas avoir des maladies même que toi, mais tu ne comprends pas. L'amour que Dieu a mis dans notre corps, sous pression, déception amoureuse, suivez votre émission Goumins Sucré, une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule lor de tout le pleut. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumins Sucré dès 22h sur Ivoire TV Musique, Canal 209 des Bouquets Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada